Musique Le Premier ministre Abiy Ahmed a nommé un comité de recrutement de 8 membres pour nommer un président du Conseil électoral national d'Ethiopie. Musique Le vice-premier ministre Abiy Ahmed Ahmed s'est entretenu avec Dr. Ramiz Al-Khabbarov, le coordonnateur des Nations Unies en Ethiopie. Musique Musique Bienvenue chers téléspectateurs, c'est à l'intervalle avec le journal du 7 novembre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a nommé un comité de recrutement de 8 membres pour nommer un président du Conseil électoral national d'Ethiopie. Il a été indiqué que le comité de recrutement a déjà commencé ses travaux et comme on sera bientôt à recevoir, les candidateurs proposer l'article 102 de la Constitution fédérale et l'article 5 bar 1 de la proclamation 1133 bar 2019 portant création du Conseil électoral national d'Ethiopie stimule que le Premier ministre nommera un comité indépendant chargé de recruter des candidats pour les membres du Conseil. Ainsi, le Premier ministre a nommé un comité de recrutement composé de 8 membres, Issan Prêtre, Zagaita Dallon en tant que président, Professeur Takatel Yohannes, membre, Bayebel Zabbe, membre, Dr. Yohannes Penti, membre, Kassahun Folo, membre, Ergba Ghebrahawaria, membre, Ngedaï Chate, membre, Ingénieur Malakou Zazan, membre. Il a été rappelé que l'ancien président du Conseil Burtoukan Mideksa a démissionné de son poste. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amak Amakounen s'est entretenu avec Dr. Ramiz Alakbarov, coordonnateur des Nations Unies en Éthiopie dans son bureau. Au cours de leur discussion, Amak Amakounen a dévoilé que la feuille de route préparée par le bureau du coordination pour travailler en coopération avec le gouvernement est prometteuse. Il a expliqué les progrès réalisés après l'accord de paix de Pretoria, notamment la mise en place d'une administration temporaire dans l'État du Tegraï, la suppression du TPLF, de la liste terroriste et le maintien du budget fédéral pour l'État. Par ailleurs, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères ont mis en avant le système de justice transitionnel et les activités de la Commission consultative nationale. Le coordinateur a indiqué que le bureau de coordination des Nations Unies et le gouvernement éthiopien travaillent en partenariat sur les questions humanitaires et de développement. Le coordinateur a félicité le gouvernement pour le travail accompli dans le cadre de l'accord de paix de Pretoria. Docteur Ramis mentionnait que le principal défi est le manque de financement pour le travail humanitaire. Selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, il a déclaré qu'il travaillerait pour que les partenaires internationaux intensifient leur effort. Le ministère des Transports et de la Logistique a signé un protocole d'accord avec le ministre de la Défense pour travailler ensemble au renforcement du secteur maritime. Le ministre des Transports et de la Logistique à la Mousseme et le ministre de la Défense à Abraham Belay en signant un protocole d'accord. L'établissement de mécanismes d'échange d'informations sur la sécurité maritime, le renforcement de la capacité institutionnelle, du réglementation et le développement d'un système reconnaissant le service naval maritime et les institutions de formation navale ont été déclarées comme objectifs de l'accord. En outre, la coopération sur des projets de recherche et de développement, y compris le partage d'expériences sur le développement maritime national et les politiques organisant des activités, de développement de partenariats, des ateliers, des séminaires techniques et des conférences couvrant des domaines d'intérêt commun a été également les autres objectifs mentionnés. L'ambassadeur éthiopien à Djibouti, Brano Zagae, a affirmé que les relations diplomatiques de longue date entre les deux pays continuent de se renforcer dans tous les domaines. L'ambassadeur Brano a qualifié les liens éthio-djiboutiens d'amitié mutuelle inséparable qui a perduré à travers les âges. Il a indiqué à l'INA que les deux pays travaillaient en partenariat et sur les bases d'avantages mutuelles dans les domaines de l'eau, des routes, de chemin de fer, de l'énergie électrique, des ports et d'autres secteurs de développement vitaux. Les deux pays bénéficient d'une coopération encourageante dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et infrastructures basés sur la confiance mutuelle, a indiqué l'ambassadeur. Il a déclaré que les peuples d'Ethiopie et de Djibouti sont étroitement liés à la culture, à la langue et à d'autres liens sociaux, ajoutant que des efforts de collaboration sont en cours pour améliorer les états des routes de Djibouti à l'Ethiopie. Les pays s'efforcent également de reprendre aux plaintes concernant les services douaniers de Djibouti et d'accélérer les importations dans les ports de Djibouti. L'ambassadeur Brano a souligné les initiatives conjointes telles que le transport d'engrais à raison de 5 à 6 tonnes par jour. Il a également souligné comme les deux pays ont mis en œuvre l'initiative de l'empreinte verte en important des plans d'Ethiopie, réaffirmant l'engagement des pays à se soutenir mutuellement et à surmonter ensemble les défis. Suite à la situation au Soudan, le gouvernement éthiopien s'efforce d'évacuer des Éthiopiens qui ne peuvent pas quitter la zone de guerre pour diverses raisons. Le ventredi 3 novembre 2023, le groupe de travail national qui coordonne cette évacuation a fait passer quatre bus rapatriés de Khartoum à Matamma. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la Task Force nationale fournissait le soutien nécessaire jusqu'à que les rapatriés retrouvent leurs familles. Auparavant, plus de 34 700 citoyens ont quitté la zone de guerre et sont rentrés en Éthiopie. La sixième réunion du comité commercial mixte entre l'Éthiopie et l'Inde s'est ouverte à Addis Ababa après une longue interruption de 15 ans. Dans son allocation d'ouverture, le conseillère économique a déclaré que les liens civilisationnels séculaires entre l'Éthiopie et l'Inde ont non seulement résisté à l'épreuve du temps, mais qu'ils ont été renforcés par la chaleur, l'amitié et la bonne volonté mutuelles. L'Éthiopie restera toujours un partenaire précieux de l'Inde, a déclaré Nahir, ajoutant que nos deux pays ont une histoire riche et interrompue dans de coopérations étroites dans les forums multilatéraux. Selon le conseiller économique, les deux parties font preuve d'un grand enthousiasme pour relancer les liens économiques et commerciaux et les élever à un niveau supérieur. Les produits pharmaceutiques, les véhicules, les chemins de fer, les machines, les appareils mécaniques, les céréales, les machines et équipements électriques, les minéraux, les combustibles, l'acier et le caoutchouc font partie de nombreux secteurs potentiels que les deux pays pourraient explorer, a-t-elle souligné. Le ministre du Commerce et de l'Intégration Régionale, Gabriel Maskel Jalad, compte à lui déclarer que la réunion du comité commercial conjoint adorait les deux pays à reconnaître leurs partenariats profondément racinés et à renforcer leurs liens. Il a ajouté que le gouvernement éthiopien avait mis en place un environnement propice aux investissements indiens dans les secteurs prioritaires de l'Éthiopie tels que le textile, l'agroalimentaire et le cuir. La directrice générale des services aux réfugiés au rapatrié Taïba Hassan a déclaré que les projets de développement bénéfices aux réfugiés et aux communautés d'accueil continueront d'être renforcés. Une visite sur le terrain a été effectuée dans les réfugiés de réfugiés de la zone de la région de Gambela. Selon la directrice, la région de Gambela est une zone qui accueille un grand nombre de réfugiés et nécessite des travaux importants. Elle a déclaré que le gouvernement de l'État est louable pour son engagement en faveur de la protection humaine en utilisant ses ressources auprès de la communauté locale et des réfugiés. Par conséquent, le directeur général a confirmé que le bureau de service travaillerait en coopération avec le gouvernement de l'État pour le succès des projets de développement lancés. Jules Négousé, chef de la succursale de Gambela, du bureau de service, a déclaré que les réfugiés sont confrontés à divers problèmes car ils attendent principalement de l'aide humanitaire. Par conséquent, le bureau de service a conçu et mis en œuvre des projets agricoles de protection de l'environnement et d'autres projets d'amélioration des moyens de subsistance qui garantissent le bénéfice mutuel des réfugiés et des résidents locaux. Le directeur général a déclaré discuter de la gestion et de la protection des réfugiés dans la région avec le chef de l'État, Oumoud Oujulu. Selon les données de service des réfugiés et des retournés, il y a 383 000 réfugiés dans 7 réfugiés pour réfugiés dans la région de Gambela. Et pour conclure le journal, Washington doit condamner le meurtre de civils par Israël selon une note divulguée par le personnel du bureau en dehors des États-Unis. Les diplomates du niveau inférieur et intermédiaire du département d'État américain ont exhorté l'administration du président Joe Biden à condamner les bombardements israéliens contre les civils et à appeler un cessez-le-feu à Gaza, rapporté RT Politico. Les travailleurs ont demandé à Antony Blinken et à d'autres diplomates du haut rang de faire pression sur Israël pour qu'ils acceptent un cessez-le-feu et une aide humanitaire aux civils touchés par le conflit. Le message du mémo dit, même si les responsables américains ont critiqué Israël en privé, leur favoritisme public et leur malhonnêteté en contribuent à sa destruction. Par conséquent, afin d'éviter la mort de personnes innocentes, les États-Unis doivent condamner ouvertement les actions d'Israël. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a nommé un comité de recrutement du 8 membres pour nommer un président du Conseil électoral national d'Éthiopie. Le vice-premier ministre Dammak Amakounen s'est entretenu avec Dr. Ramiz Alakbarov, coordonnateur des Nations Unies en Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada